Hola tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour un petit point lecture vraiment une petite vidéo avec deux petits livres on va faire dans le petit aujourd'hui deux petits livres qui m'ont accompagnée lors de mon voyage à naples et à pompéi je les ai lus en étant sur place ou juste avant juste après et ça a vraiment participé à la beauté du voyage je vous conseille d'ailleurs de lire des livres qui se passent au à l'endroit où vous allez quoi c'est c'est vraiment super et en tout cas bref je me suis dit que j'allais faire un petit retour pour vous donner envie de voyager également d'y aller si c'est possible et sinon et bien de voyager dans votre salon voilà c'est parti on part tout d'abord à pompéi avec les cendres de pompéi journal d'une esclave en 79 de christine ferré fleury publié chez folio junior alors oui c'est un roman jeunesse on ne s'offre plus que pas en plus je lis pas énormément de jeunesse mais il se trouve que on avait reçu l'autrice lors d'un salon qu'on avait organisé avec ma librairie de l'époque et moi j'avais déjà en tête d'aller à pompéi si vous voulez c'était un voyage qui allait se faire à un moment donné même si le covid est venu un peu tout perturber et comme j'aime beaucoup cette collection journal de un tel parce qu'il y en a pas mal je me suis laissé tenter en me disant au pire c'est un petit livre bon voilà et franchement j'ai été agréablement surprise parce que dedans on va suivre donc une jeune esclave comme son titre l'indique lors des dernières semaines derniers mois même je dirais avant pompéi et donc l'éruption et via son via son histoire on découvre énormément de choses d'un point de vue culturel comment vivaient les gens à l'époque voilà comment ils s'habillaient comment ils mangeaient quels étaient les hiérarchies sociales et comme en plus à cause de quelque chose elle va être obligée de prendre la fuite via sa fuite on va voir autre chose encore voilà parce qu'elle va passer d'esclaves à autre chose et j'ai vraiment beaucoup aimé ça et le côté jeunesse a participé parce que justement tout est raconté de façon très accessible il ya énormément de détails c'est très fouillé je trouve pour un roman jeunesse historique mais pour nous même si c'est un petit peu simple il ya des petites facilités la fin notamment ouais bah c'est pas grave pour une fois on se lit pas un gros bouquin d'histoire prise de tête sur pompéi les derniers jours machin voilà franchement je vous recommande cette petite lecture en plus pour l'été elle est parfaite voilà vous n'aurez pas la chaleur caniculaire de pompéi mais vous y serez quand même et maintenant on revient carrément à naples avec luna de serena giuliano publié au livre de poche alors celui là c'est pareil comme je savais que j'allais faire mon voyage depuis sa sortie en grand format j'étais en mode toi un jour un jour je vais finir par te lire et ce jour est arrivé et lui je l'ai vraiment lu en étant sur place et c'était vraiment super de parfaitement visualiser les lieux qui sont racontés dans un livre ça ne m'était jamais arrivé en gros dans cette histoire on va suivre luna qui est une italienne qui vit à milan mais qui va être contrainte de revenir à naples qui est la ville dans laquelle elle a grandi mais dans laquelle elle n'a plus mis les pieds depuis des années des années parce que son père est gravement malade et c'est pareil elle avait un peu coupé les ponts avec lui donc elle revient clairement contre son gré et malgré elle ben on peut pas effacer comme ça une ville dans laquelle on a grandi et elle va être un peu rattrapée par tous ses souvenirs et via un peu sa redécouverte de naples et ben pour nous c'est la découverte totale d'un point de vue vraiment culturel j'ai trouvé que comme d'habitude avec serena giuliano on était vraiment ancré dans l'italie dans naples honnêtement moi j'ai vu pratiquement tout ce qu'elle a tout ce qu'elle cite dedans que ce soit en termes de monuments d'endroits de choses à manger de fin voilà je visualisais tout parfaitement bien donc je peux vraiment vous confirmer que on est dans maple quoi par contre c'est vrai que j'ai été un petit peu déçu sur deux points dans le sens où l'ambiance de naples vraiment je vous jure elle ne se saisit elle ne se comprend que quand on y est voilà c'est c'est vraiment particulier et j'ai trouvé que cette ambiance n'était pas vraiment présente dedans on ne se rend pas compte ce qu'est vraiment naples tant qu'on n'y a pas été quoi c'est vraiment une ville qui est à part quoi donc c'est c'est peut-être la seule pointe qui m'a gênée mais qui ne m'aurait pas gênée si je ne l'avais pas lu en étant à naples voyez c'est c'est vraiment un ressenti qui est tout personnel qui est voilà je sais pas je pense que c'est même un peu trop subjectif mais en tout cas c'est vrai que l'histoire en tant que telle je l'ai peut-être trouvé un petit peu trop facile un petit peu trop simple et j'ai trouvé que il n'y a que je vers la fin où il y avait un petit peu plus de profondeur à l'histoire et aux personnages qui entraient dans l'histoire et ça m'a manqué que ça n'arrive pas un peu plus tôt voilà c'est les deux petites critiques que je peux faire en tout cas j'ai passé un excellent moment je ne peux que vous le recommander si vous voulez découvrir naples si vous voulez partir voyager un petit peu dans cette ville et si vous voulez découvrir luna et puis toute la panoplie de personnages féminins qui sont vraiment super sympa voilà cette petite vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu que ça vous aura donné envie de découvrir ses deux livres et encore plus de partir voyager là bas n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous les avez lus ou si vous êtes allé sur place moi ça a vraiment été un voyage génial Pompéi c'était vraiment un rêve pour moi je l'ai réalisé je suis comme ça et j'avais donc vraiment envie de faire une petite vidéo spécialement sur ces deux lectures voilà sur ce bah écoutez je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo hasta luego